Les jours précédents le Triduum Pascal se révèlent être aussi des jours intenses de prière et de célébration. Francis XV et Pèlerin se rassemblent, se recueillant avec ferveur sur les lieux mêmes qui furent ceux de la Passion du Christ. C'est un moment particulièrement touchant et significatif qui se vit le Mercredi Saint, après la célébration de la Passion au Golgotha et à Gethsémanie, en la basilique du Saint-Sépulcre, dans la chapelle dite de l'Apparition. La vénération de la colonne que la tradition retient comme étant celle de la flagellation. Il est des dévotions qui résistent au temps et que les siècles ne peuvent altérer. Cette tradition, très ancienne puisque datant du IVe siècle, nous est rapportée par la pèlerine Égérie, qui en fait mention dans son journal, évoquant cependant un jour et un lieu différents. Elle raconte en effet que la vénération survenait dans un premier temps à l'aube du Vendredi Saint au Cénacle. La colonne ne fut transférée au Saint-Sépulcre qu'au XIVe siècle. La brève liturgie a été présidée par le vicaire de la Custodie, le père Artemio Bittores. Les fidèles ont chanté l'hymne latin, saluant la colonne qui fut mouillée par le sang du Rédempteur. Une prière, d'ailleurs récitée chaque jour lors de la procession, jalonnée de diverses étapes qui parcourent quotidiennement la basilique. Nul doute qu'aujourd'hui, au cœur de la semaine sainte, cet hymne et ce geste de vénération revêtent une intensité toute particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada